Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Actu Critique où il sera question non pas de 1 ni de 2 mais bien de 3 articles scientifiques dont 2 ont fait parler d'eux dans la presse et le premier a justement attiré l'attention plus particulièrement ces derniers temps de l'actualité. Il s'agit des empreintes qui ont été trouvées au Lesotho en Afrique du Sud, des empreintes d'un dinosaure carnivore très grand pour l'époque puisqu'on se trouve au Jurassique inférieur donc il y a près de 200 millions d'années. Et ces empreintes qui ont donné lieu à une nouvelle hyknoespèce, Kayaintapus ambrocoloalli, ont été laissées là par un animal qui devait faire entre 8 et 9 mètres. Donc quand on parle de dinosaures, ces tailles sont relativement courantes mais là il faut bien comprendre qu'on est à une période où les dinosaures sont vraiment en train d'émerger. Ils sont vraiment encore très primitifs par rapport à ce qu'on connaît des espèces par exemple de la fin du Jurassique ou du Crétacé. Et donc retrouver comme ça des empreintes tridactiles d'un dinosaure carnivore qui fait déjà 8-9 mètres, c'est vraiment déjà voir un développement des dinosaures qui est très précoce. Mais là encore une fois on se base sur des empreintes donc rien ne nous dit qu'il s'agit vraiment d'un théropode. Par exemple nous en France on connaît bien le groupe des platéosaures qui fait quasiment les mêmes dimensions et qui laisse également des empreintes tridactiles. Or il s'agit pour les platéosaures d'animaux sans doute herbivores, le régime des platéosaures n'est pas vraiment fixé. Mais on est déjà sur des formes quasi géantes pour l'époque mais qui n'ont rien à voir avec les théropodes. Et l'article dit lui-même effectivement si le Lesotho possède de nombreuses formations géologiques du Norien, du Ressien, donc du Trieste supérieur, de l'Étangien, du Sinumurien pour le Jurassique inférieur dans la partie ouest du Lesotho, on ne retrouve que très rarement des ossements de théropodes. Donc il est très difficile d'affirmer que des formes géantes de théropodes existaient à l'époque. En revanche, on connaît effectivement des animaux herbivores qui sont déjà très grands et qui laissent également des empreintes tridactiles. Donc le seul problème que j'ai à voir avec cet article, c'est qu'ils vont trouver des empreintes tridactiles, ils vont dire que c'est un dinosaure carnivore géant, mais là encore une fois c'est se baser uniquement sur des empreintes et l'attribuer à un théropode, ce qui n'est pas du tout sûr. Donc là ici c'est surtout la presse qui s'est emballée, ce n'est pas vraiment les auteurs, puisque l'article en lui-même, il est très carré, il ne fait pas dans le sensationnel. Et du coup là ça va me permettre de rebondir sur la seconde publication dont je voulais vous parler et qui va soutenir en fait la thèse Ornithoskelidae dont on avait déjà parlé dans le second Actu Critique qui proposait en fait une nouvelle classification des dinosaures, parce que la classification actuelle des dinosaures c'est les ornithischiens d'un côté avec les sorischiens de l'autre, les sorischiens avec les sauropodes, les théropodes, et les ornithischiens avec tout le reste j'ai envie de dire, donc les thyréophores, les ankylosures, stégosaures, les ornithopodes, mais également les marginocéphales avec triceratops, etc. Et là, l'actu critique de numéro 2 nous disait effectivement qu'une nouvelle hypothèse de classification des dinosaures était avancée, comme quoi en fait les théropodes étaient plus proches finalement des ornithischiens et que de l'autre côté on avait bien le groupe des sauropodes qui serait en fait plus proche des zérarosauridées qu'on avait classé parmi les théropodes primitifs. Et donc là, on a une nouvelle publication qui vient appuyer cette thèse en donnant de nouveaux critères qui soutiennent vraiment l'hypothèse ornithischialidae, sauf que parmi les auteurs on trouve, comme par hasard, Matthew G. Barron qui était l'auteur de la première publication. Donc ça pose un petit peu des problèmes d'éthique, j'ai envie de dire, il y a un petit parti pris qui est fait ici dans cette publication. Évidemment, le mec qui a pondu son article il y a un an, il ne va pas maintenant le détruire en bloc en disant, ben non, c'était nul. Et donc dans ce nouvel article, je pense qu'il y a un manque d'objectivité par rapport aux résultats qui ont été fournis. Après c'est vrai que je dis ça, je me base surtout sur le nom de l'auteur, ça peut paraître un peu rapide, d'autant que ça peut s'expliquer assez facilement, c'est son hypothèse, donc il a envie de retravailler dessus, c'est normal. Mais là, c'est le premier article scientifique qui sort sur le sujet depuis que cette nouvelle hypothèse a été proposée. Et on retrouve encore une fois cette auteur qui est liée à cette hypothèse. Donc de mon point de vue, le reste de la communauté scientifique ne sont pas du tout attirés par cette nouvelle théorie, cette nouvelle classification. A tort ou à raison, il est peut-être encore trop tôt pour le dire, peut-être que justement cet article permettra à d'autres scientifiques de prendre conscience d'un hypothétique problème de classification parmi les dinosaures. Mais ça, seul le temps nous le dira. Et la dernière publication dont je voulais parler a été brièvement exposée dans la presse et je trouve ça dommage puisqu'il s'agit en fait de l'annonce d'une nouvelle espèce de dinosaure française. Nos médias à nous ont préféré parler d'empreintes découvertes en Afrique du Sud, à plusieurs milliers de kilomètres d'ici. Alors qu'en France, chez nous, en Provence, on a de nouvelles espèces qui ont été découvertes. C'est un petit peu dommage donc j'en profite dans cette vidéo pour en parler. Et ce dinosaure s'appelle donc Materonodon provincialis. Il s'agit d'un rhabdodontidé, donc d'une espèce d'ornithopode qui vivait à la fin du Crétacé, au Campania, il y a à peu près 80 millions d'années. Et c'est la quatrième espèce de cette famille qui est connue en France puisque Materon, Philippe Materon, qui donc a donné son nom à cette espèce, a découvert lui le premier rhabdodon, rhabdodon priscus. On a découvert ensuite rhabdodon septimanicus. On s'est aperçu ensuite qu'on avait un autre genre en France qui s'appelle Zalmoxess robustus. Et on découvre aujourd'hui encore une nouvelle espèce classée dans un nouveau genre qui fait donc hommage à Philippe Materon et qui s'appelle Materonodon provincialis. Alors cette espèce, elle est basée sur un maxillaire droit, donc un os de la mâchoire, du haut de la mâchoire on va dire. Et il a fallu quasiment 10 ans aux chercheurs pour s'assurer qu'il s'agissait bien d'une nouvelle espèce, donc en faisant des comparaisons et en définissant donc des critères spécifiques à cette espèce, à partir du maxillaire qui a été trouvé. Et ce maxillaire, il ne sort pas de nulle part, il a été découvert à vélo, donc à la Bastide 9. Donc c'est le même gisement où on avait découvert Hatsingianosaurus velociensis, un sauropode titanosaure, cousin des Ampelosaurus atachis. Et ça montre encore une fois à quel point ce gisement est vraiment très intéressant, puisqu'en 10 ans, de nouvelles espèces de dinosaures viennent d'être découvertes dans ce gisement. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui sur ces articles. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, je vous invite à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo si elle vous a intéressé. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, et pour les autres, je vous dis à bientôt sur Facebook, Twitter et Tipeee. Ciao ! Sous-titrage ST' 501